Musique Bonjour tout le monde, c'est Christine de Style Harmony Soyez les bienvenus Alors aujourd'hui je vous propose un tutoriel carte Mais carte avec de la peinture Alors je vais vous montrer ça, ce sera très facile Je vous montre d'abord les exemples que j'ai déjà pu faire Donc je change un petit peu d'orientation en fonction de la lumière Donc là je l'ai fait pour la fête des mères Mais évidemment vous pouvez l'adapter pour toute autre occasion Alors c'est très simple, j'ai utilisé un fond d'une couleur à peu près unie ou des camailleux Et ensuite je suis venue tamponner d'une seule couleur Et ici entre autres noire pour faire quelque chose de simple Pour vous montrer que même si on n'a pas beaucoup de matériel Ou quand on est un débutant ou une débutante On n'a pas besoin d'investir dans quelque chose d'excessivement cher Et puis j'ai autour mis un petit papier ici noir Vous allez voir il y a d'autres exemples Donc j'ai fait le même principe avec des camailleux un petit peu de rose et de jaune Mon petit tampon Et là j'ai utilisé un tampon un peu différent En fait j'ai tamponné en deux couleurs Je vous montrerai ça si ce n'est aujourd'hui dans une autre technique A peu près un jour je vous ferai une technique de tamponnage Parce qu'il y a plein de façons d'utiliser vos tampons Ça les rend plus intéressants Et surtout quand vous achetez un produit Vous avez différentes façons d'utiliser Donc c'est une autre façon de voir ici Là c'est tout en noir Mais c'est toujours le même principe Donc là ça ressort beaucoup mieux Là ça va vous donner un effet trouble J'imagine si vous regardez de près Mais c'est parce que j'ai décalé un petit peu mes tampons Je les ai tamponné deux fois Mes petits papillons Donc avec encore un encadrement différent Donc vous voyez qu'à chaque fois ça donne un effet La carte paraît différente Alors qu'on utilise les mêmes tampons Et puis ici j'ai fait dans des tons de vert Mais toujours avec une seule couleur ici Au niveau de mes tampons Voilà Alors ce qu'il vous faudra Pour ceci Il vous faudra évidemment du papier Des cartes ici pour ensuite coller Votre dessin, votre peinture Moi je vais utiliser ici du papier Aquarelle Alors le papier aquarelle coûte assez cher Donc si vous ne voulez pas l'utiliser Vous avez des papiers ce qu'on appelle de mix media Mix media Donc ils peuvent supporter quand même de prendre pas mal d'eau Et ça vous reviendra moins cher Pour faire des cartes que d'acheter du papier aquarelle Sinon moi je ne me sers que du papier de 300 grammes C'est en fait l'épaisseur de votre papier Vous avez pression à froid, pression à chaud On ne va pas rentrer dans le détail Mais si vous n'avez pas de gros moyens que vous débutez Papier pour mix media Parce qu'il faut quand même que ce soit assez épais On va travailler avec beaucoup d'eau Il vous faudra des tampons Donc là mes premiers exemples J'ai utilisé des tampons tout simples comme ça Et puis j'ai mélangé des tampons Avec un petit peu de feuilles Donc ça c'est vraiment On apprend à arranger des petits tampons Ce n'est pas toujours facile Mais vous voyez ce que ça a donné ici Et puis je vais changer Je vais utiliser un autre tampon Que je n'ai pas encore utilisé Ça va être des petits oiseaux et des branches Et je vais également utiliser Donc de la peinture Alors là vous voyez C'est une peinture moins chère Il n'y a pas C'est vraiment la plus économique C'est de la peinture pour enfants Donc ce qui veut dire Qu'il y a beaucoup moins de pigments là-dedans Qu'une peinture aquarelle de qualité Mais ça vous montre aussi Que vous pouvez démarrer Avec des petits budgets Donc après je ne vous dis pas Que je ferai ça à chaque fois Mais vous pouvez démarrer largement avec ça Donc je vais le mettre de côté ici Je vais prendre Là je vais un peu cacher Parce que j'ai commencé à me préparer J'ai pris donc des feuilles Ici que j'ai pris découpées Pour faire mon dessin Ou ma peinture Je prends mon pinceau Et puis je vais commencer peut-être Par faire un petit camailleux De jaune et d'orange Tiens pourquoi pas Il n'y a pas de Vous ne pouvez pas vous tromper C'est simple Vous ne pouvez pas vous tromper Vous ne savez pas peindre Il n'y a aucun souci J'ai laissé à chaque fois Des petites bordures Vous n'êtes pas obligé Moi je vous donne des idées Vous adaptez à vos goûts A vos couleurs Également c'est bien De le faire aux couleurs Des personnes que vous connaissez Donc vous voyez Je vais peut-être changer de jaune Je vais prendre un autre jaune ici Et je viens vraiment De façon complètement aléatoire Mettre une autre couleur Et puis je vais mettre aussi Une sorte de orangé Parce que j'ai plusieurs orangés Donc je viens le prendre Donc ça normalement On ne le fait pas trop Avec des bons pinceaux Mais là je n'ai pas non plus Utilisé des pinceaux haut de gamme Voilà Donc le papier gondole C'est normal Tous les papiers gondole Surtout qu'en plus Je ne les ai pas scotché Si vous pensez Que vous avez mis Un petit peu trop de peinture Ou que ça part sur les côtés Vous prenez un petit sopalin Et vous venez absorber Si vous voulez en enlever Vous pouvez l'enlever Ça absorbe très très vite Je vais peut-être venir me rapprocher Désolée la caméra est rapide Dans les zooms Celle-ci elle est wouhou C'est sport Donc vous voyez On peut absorber très très vite Si vous pensez Que vous en avez après Trop enlevé Et bien vous revenez Vous mettez de l'eau Et vous vous arrêtez Moi je vais en rajouter Il faut savoir Que les peintures aquarelles Quand vous faites de l'aquarelle Contrairement à l'acrylique Ça éclaircit toujours en séchant Et ça peut éclaircir jusqu'à 3 tons Ça va dépendre un petit peu des marques Donc n'hésitez pas Si vous aimez les couleurs vives A bien en mettre dès le départ Sinon il faudra revenir par dessus L'aquarelle Aussi contrairement à l'acrylique Ou à l'huile Se réactive dans le temps Surtout l'aquarelle C'est à dire que dans 500 ans Dans 1000 ans Vous prenez une peinture aquarelle Si elle n'a pas été vernie Vous mettez de l'eau Et vous pouvez soit effacer Soit continuer à perfectionner votre peinture Donc ça je vais le mettre de côté Mon papier va finir par s'aplatir en séchant Et puis je vais vous faire quand même une autre couleur Donc là j'ai envie de partir sur du bleu Le côté importe peu Des fois vous avez un côté plus rugueux que l'autre Alors le côté plus rugueux vous donnera plus d'effet Le côté rugueux on l'utilise souvent dans les paysages Pour donner un effet plus réaliste De texture Donc là je vais partir dans des bleus Je vais utiliser ce bleu clair Voilà Hop je mets pas mal d'eau Je rajoute ici de la couleur Vous voyez c'est hautement technique Je crois que j'ai un petit peu de rouge là-dedans J'ai des tons de gris Mais c'est pas vilain Là je vais essayer de laisser partir naturellement Voilà Je vais rajouter un bleu plus foncé Et puis c'est pareil Je vais le mettre ici et là De façon aléatoire Vous pourriez faire trois couleurs Vous pourriez faire du multicolore Je vais en rajouter Voilà Et une fois que cela vous plaît Vous laissez Mais je vais en rajouter parce que ça va être un petit peu clair J'aime bien quand c'est vif Je pense que vous connaissez à me connaître Vous commencez à me connaître Pardon Voilà Donc je vais laisser sécher Ça prend Ça dépend un petit peu dans votre environnement Mais ça va prendre peut-être 10 minutes, un quart d'heure Quand ça ne brille plus Parce que là je vais vous montrer ça brille Vous voyez quand ça brille c'est que c'est plein d'eau Quand ça ne brille plus c'est que c'est sec Après il faut toucher Si c'est froid ou touché par rapport au papier à côté C'est qu'à l'intérieur ce n'est pas encore sec Mais on pourra quand même venir tamponner à la surface Il n'y aura pas de soucis Donc je vous mets en pause et je reviens dès que c'est sec Alors à tout de suite Alors ça y est mon papier a séché Je vais pouvoir commencer à tamponner Alors ce que je fais bien souvent C'est que je tamponne d'abord une première fois Surtout ce tampon je n'ai pas trop l'habitude C'est la première fois que je m'en sers Donc j'ai tamponné grosso modo sur une feuille Pour voir à quoi cela ressemblait L'espace Parce qu'il va y avoir des vides Et je vais combler un petit peu mon vide Alors ici je vais utiliser qu'une seule couleur Le noir pour vous montrer que vous pouvez faire avec très peu de choses Vous pourriez utiliser par exemple un bleu très foncé Ou un rouge foncé ici ce serait aussi bien Mais je ne vais utiliser que du noir Ça c'est un bout de plexi Vous savez quand vous achetez vos supports à tampons En général c'est épais Vous avez des lignes tout ça Mais des fois quand vous avez des gros tampons J'en ai des très longs Ça ça coûte assez cher Donc j'ai acheté des morceaux de plexiglas Ce que j'ai coupé avec un cutter Ça coûte moins que rien Et puis vous le gardez Et ça fait exactement la même chose Alors là je vais donc tamponner ici Mon tampon C'est le cas de le dire Donc je tamponne avec de l'angle de stress A savoir que si vous voulez quelque chose de bien défini De bien fin Les angles de stress Ce n'est pas ce qu'il y a de mieux pour tamponner Les autres marques comme Alors qu'est-ce qu'il y a comme marque ? Il y a Hero Art Vous en avez plein d'autres qui sont mieux Qui vous donneront des lignes plus fines Mais comme là c'est un papier Assez épais Ça ne me dérangera pas trop Je ne cherche pas à faire forcément dans un gros détail Mais sachez que les angles de stress Ce n'est pas forcément ce qu'il y a de mieux C'est bien pour faire un décor C'est des super encres Et j'en ai plein Mais pas pour tamponner Si on veut vraiment du détail Voilà Je voulais partager ça avec vous Donc je patiente toujours 2-3 secondes Pour être sûre que mon encre Rentre bien dans mon papier Donc voilà On appuie bien partout J'ai peut-être raté un petit endroit Juste ici Mais je ne vais pas trop m'attarder dessus Je vais faire pareil ici avec l'autre Pour vous montrer les différents aspects Que cela peut avoir Quand on change de couleur Hop J'en mets bien Je referme Alors quand ce sont des encres comme ça À l'alcool N'hésitez pas Ce ne sont pas des encres d'alcool justement Le distress Ce sont des encres qui sont plutôt à l'eau C'est ce qu'on appelle les dyes Vous avez plusieurs catégories Vous les stockez tête en bas Celles-ci dans toutes les marques distress Quand c'est marqué dye Et pas pigment Quand c'est marqué dye Vous les stockez tête en bas Les pigments Vous pouvez les stockez tête en haut Ça se conserve mieux Et vous avez surtout L'encre qui est à disposition Tout de suite Alors je vais faire pareil ici Je les mets tous dans le même sens Mais vous pourriez le mettre à gauche À droite Au milieu Je le fais plus de façon un petit peu Machinale et mécanique Mais vous placez évidemment Vos tampons comme vous le voulez Voilà je fais en sorte de bien appuyer Hop et je lève d'un coup Ça c'est mieux Et je vais venir combler Alors ici je vais utiliser ce petit tampon là Un petit peu de verdure Enfin ça va faire office de verdure Voilà Je vais le mettre ici J'aime bien dépasser un petit peu Sur les côtés Ça donne un côté plus naturel Ah je crois que j'ai bougé mon tampon Voilà on attend quelques secondes Ça va Ah non ça va C'est plutôt pas mal Alors je reviens Vers vous Voilà Donc ça j'adore cet effet un petit peu Un petit peu chinois Vraiment j'adore ça Alors là je vais changer Pour faire un petit peu différent Je vais mettre ce tampon là Alors mon oiseau Je le mets dans ce sens Voilà Hop En général je préfère Venir mettre mon tampon sur mon dessin Plutôt que l'inverse Parce que des fois on les perd S'ils ne collent pas bien Ils peuvent tomber Et s'ils tombent sur la carte Ça peut abîmer votre carte Alors là Je vais le mettre Ici Voilà J'appuie bien partout 1, 2, 3, 6, 12 Hop Et j'enlève Et voilà Cette carte là Est presque terminée Donc là je vais simplement Mettre mon petit sentiment J'en ai pas beaucoup Si vous avez des Des sentiments comme ça Qui sont intéressants Et en français Je serai intéressée Par les connaître Des marques Ou des magasins Éventuellement Ou vous les trouvez Parce que J'avoue qu'en français Je n'ai pas grand chose Hop Voilà Vous savez ce que j'ai oublié de faire Que je n'ai pas fait sur les autres Que j'ai fait sur les autres C'est que je suis Ici j'ai laissé tout blanc Sans rien Alors qu'ici J'ai mis des petits Comment dirais-je J'ai utilisé mon pinceau Pour faire des petites gouttelettes Très très fines Donc Là comme c'est une base d'eau Je vais éviter Mais je vais vous montrer Quand même comment il faut faire Donc je vais prendre Ma feuille de papier Ici tout simplement Parce que ça se pratique Beaucoup en aquarelle Dans les décors Ou sur des cartes Alors le terme technique D'un seul coup m'échappe Mais je vais vous montrer Donc vous prenez votre pinceau Je reviens en arrière Vous prenez votre pinceau Vous mettez pas mal de peinture Il faut qu'il y ait aussi pas mal d'eau Vous pouvez le faire avec une brosse à dents Mais avec le pinceau Ça marche très bien Et on va simplement Faire ça Il faut que je revienne Parce que vous ne verrez pas Prendre une couleur peut-être plus foncée aussi Alors je vais prendre Ça je crois que c'est À part le noir Mais j'ai quasiment plus de noir Donc vous faites comme ça Hop Voilà Donc suivant Si vous êtes proche Ou si vous êtes loin Ça fera des effets différents Et c'est ce que j'ai donc fait ici Sur ces cartes Là Et que je n'ai pas fait Sur celle que j'ai faite avec vous Là que je vous ai montré Mais c'est juste un petit détail De décoration Il n'y a vraiment aucune obligation Alors je vais quand même finir La carte avec vous Donc ça je vais l'enlever Parce que Je vais bien astiquer Hop je jette Alors après il y a aussi Deux goûts différents Je reviens en arrière Vous avez les cartes Soit à fond blanc Comme j'ai fait ici Soit ce que j'aime bien faire aussi C'est utiliser des cartes Un petit peu couleur crème Parce que quelquefois Je trouve que ça se marie Très très bien Là il n'y aurait pas forcément De différence Mais il n'y a pas de bordure Mais c'est pas vilain du tout Ou alors au contraire On peut venir Je vais vous montrer La différence ici Vu les couleurs qu'il y a Moi je trouve que Une petite bordure Ce serait peut-être pas mal Histoire de mettre en avant Alors évidemment Le fond est Attendez Je vais vous prendre Un autre papier Pour que vous voyez bien Voilà Donc ça c'est Voilà sur du fond blanc Vous verrez mieux Donc là il n'y a pas de bordure Donc ça se fond Avec ma carte ici Sinon je peux venir Comme j'ai fait avec les autres Mettre une petite bordure Il faudra que je la recoupe Mais ça fait ressortir Ici la carte Je trouve que c'est sympa Petite bordure noire Qui rappelle l'intérieur Après c'est pareil ici Je pourrais le faire Sur cette couleur là Mais je trouve Que le bleu Se marie davantage Sur du blanc Donc je vais faire Sans le noir Mais ma carte En fait mon papier N'est pas très très blanc Donc il y a une petite démarcation Donc tant qu'à y être Je préfère venir Le mettre sur un fond Comme ça Ah oui tout de suite Je trouve que ça fait Ressortir les choses Donc je vais Je pense qu'il faut Que je recoupe Un petit peu mon papier là Qui va être trop grand Donc je vais recouper Mon papier un tout petit peu Et je reviens En assemble la carte ensemble Alors j'ai bien tout recoupé Alors je vais maintenant Coller mes deux cartes Sur ce fond noir C'est assez nouveau chez moi D'utiliser du fond Du noir Comme ça Enfin c'est pas très noir C'est un gris anthracite Mais avant J'utilisais plutôt Des couleurs Beaucoup plus vives Attendez Je me concentre Pour essayer De bien centrer C'est pas parfait Non Je vais essayer De le décoller Je le remets Est-ce que ça Oui ça se fera Ça collera Je suis allée Un petit peu trop bas Voilà Là ça me plaît Et maintenant Celle-ci Ça c'est sûr Je pense que je vais la mettre Je préfère sur ce fond crème Alors je vais la coller Aussi Alors l'étape De la bordure N'est pas du tout Obligatoire Là je mets pas mal De scotch Parce que C'est du papier Un petit peu épais Alors je me recentre Voilà Et voilà Ma carte est terminée Franchement ça a été Du rapide Ce qu'il y a De plus long C'est d'attendre Pour que ça sèche Avant de tamponner Parce que sinon Ça va baver Je vais faire la même chose Ici avec ma carte noire Ma carte bleue Pas de jeu de mots Avec une autre carte bleue Hop Voilà Là j'ai assez mis de scotch Donc je viens aussi Centrer Voilà Et là je vais le faire Sur un fond blanc Parce que Ici c'est davantage blanc Je trouve que ça va mieux Après c'est vraiment Une question de goût Là je mets un peu moins de scotch Mais ça va quand même le faire Est-ce que je l'ai dans le bon sens ? Oui toujours vérifier que votre carte Va ouvrir dans le bon sens Et là Que je me mette bien Je pense que ça ira Et voilà Les deux cartes sont faites Alors évidemment Vous pourriez en faire De toutes les couleurs Mettre les tampons Qui vous plaisent Mais c'est juste Le principe C'était de vous montrer Avec de la peinture pas chère Avec un seul tampon Une seule couleur Ou très peu de tampon On va dire Vous pouvez faire quelque chose De très joli Encore une fois Utilisez du papier mix média Qui soit assez absorbant Pour avoir un joli Un bel effet Comme ça De couleurs Qui se font Les unes dans les autres Parce qu'avec du papier Pas absorbant Ça fait un effet Un petit peu plus C'est moins joli Voilà Mais n'allez pas forcément Siter du papier Très très cher Mais vous voyez C'est vraiment abordable Pour tout le monde Si vous faites Si vous vendez des cartes Sur internet Ou vous faites Des foires Par exemple Vous pouvez en faire plein Et ça va vous coûter peu Et vous pourrez les vendre A un bon prix Donc ça c'est aussi Une bonne idée A vendre Ou à offrir Voilà Surtout n'hésitez pas A me laisser un pouce en l'air Si vous avez apprécié Cette vidéo Également De cliquer sur la cloche Comme ça vous savez Quand je poste Une nouvelle vidéo Et puis aussi De partager Sur les réseaux sociaux Parce que ça m'aide Ça va pouvoir m'aider A faire promouvoir Cette chaîne Je vous remercie J'ai du mal Avec cette chaîne Je vous remercie Je vous fais de gros bisous Et je vous dis A très très bientôt Portez vous bien Au revoir